Aujourd'hui notre sujet c'est Yom HaKippurim. Contrairement à Rosh Hashanah, où pendant la prière nous n'étions pas occupés à demander pardon pour nos fautes, car la journée n'était que couronnement du Roi Céleste sur le monde, et bien le jour de Yom HaKippurim, c'est exactement de cela que nous traitons, c'est-à-dire de la possibilité de demander pardon, de demander au maître du monde de nous créer un accès à l'identité profonde et de demander aussi un nettoyage de notre être par rapport à tout ce que nous avons fauté, par rapport à tout ce que nous avons quitté de notre profondeur, de notre essence. D'ailleurs le mot Kapara Kippurim veut dire tout simplement enlever quelque chose de superficiel qui s'est collé à nous pendant l'année. Donc la Kapara vient nettoyer l'homme de tout ce qui est étranger en fait, à sa structure intérieure pour retrouver donc sa sérénité, sa santé morale, spirituelle, et bien entendu aussi cela a des répercussions au niveau de ce monde matériel. C'est-à-dire que le jour de Yom HaKippurim, il est question de revenir de toutes les déviations que nous avions pendant l'année. Ces déviations du chemin initial qui nous correspond, qui correspond à notre nature, à notre âme, et bien lorsque nous avons quitté ces chemins, il faut tout simplement revenir, revenir à notre identité. Et l'identité, c'est la vie par définition, la vie par excellence, la vie dans le vrai sens du terme, tel que le maître de la vie, celui qui veut la vie, le roi qui veut la vie, et bien tel que lui, définit le sens de la vie. Il ne s'agit pas donc de revenir à des valeurs que nous pensons, mais de revenir à la véritable valeur de notre identité, telle que le créateur de la vie définit la vie. Et ce jour de Yom HaKippurim nous permet donc de réintégrer le mouvement naturel de cette vie, le mouvement naturel de ce flux divin qui se déverse et qui emplie de plus en plus la création du monde. C'est comme ça que nous revenons à réaliser la volonté divine, car depuis la création du monde, depuis la création du premier homme, en fait, il y eut une déviation de la pensée divine initiale, par la faute du premier homme qui, au lieu de consommer l'arbre de la vie au commencement, a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une sortie de l'identité profonde, c'est une sortie de la vie, et donc la réparation et de revenir vers le véritable degré de cette vie. C'est ce que cette journée de Yom HaKippurim nous permet. On va voir dans les prochains cours comment. Dans le deuxième cours qui concerne Yom HaKippurim, nous avons posé la question comment est-ce que nous pouvons revenir vers le monde initial, alors que, dès la création du monde, il y avait une déviation, la déviation que nous résumons dans la faute du premier homme. Il faut savoir tout d'abord que notre monde, le monde de la création, est basé sur le chiffre 7. C'est-à-dire que ce monde-là est un monde qui a six directions plus le centre. Le haut, le bas, la droite, la gauche, devant et derrière, et l'élément central. Voici sept points qui en réalité définissent la structure intérieure du monde de la matière, donc du monde de la création. Face à cela, il y a le monde de l'intériorité, le monde qui a précédé le monde de la création. C'est-à-dire que c'est un degré de l'ordre du chiffre 8. Le chiffre 8 est au-delà du chiffre 7, non pas parce qu'il est après le 7, j'allais dire bien le contraire, il est avant le 7. Je pourrais dire que le 8 a donné naissance au 7. Ce 8, bien entendu, est de l'ordre de l'infini, comme le signe de l'infini qui dessine ce fameux 8 couché. Eh bien, en réalité, cet infini qui est un 8, mais qui ce 8, en réalité, émet l'émission de l'unité qui a précédé le monde du 7, eh bien, il est à la source des 7, il est à la racine des 7. C'est dans ce chiffre 8 que la vie commence réellement. Et lorsque la Gemara va nous dire dans le traité de Yoma que sept jours avant Yoma Kippurim, nous devons faire certaines choses, notamment le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui devait être retiré de certains degrés de sa vie, de sa femme, de sa vie individuelle, pour se préparer à quoi ? Si sept jours avant, il y a une préparation, ça veut dire que Yoma Kippurim, c'est le 8e jour. Eh bien, pour se préparer à l'accès au 8e degré, au degré de l'infini, au degré qui dépasse les chiffres, qui dépassent la structure de ce monde, il faut une préparation dans ce monde, sept jours, c'est-à-dire par toutes les possibilités, par tous les degrés, il faut se préparer à pénétrer dans ce degré de l'ordre du chiffre 8, qui est justement le jour de Yoma Kippurim. Le jour de Yoma Kippurim, donc, c'est le chiffre 8. Et ce chiffre 8, c'est tout simplement la source même, la base même, vers laquelle nous devons revenir, parce que là-bas, dans ce chiffre 8, c'était la source de notre vie extérieure et superficielle. Et pour réparer mes fautes d'en bas, je suis obligé d'aller voir ce qui se passe dans ma source, pour savoir en réalité combien je me suis éloigné de cette source. N'oubliez pas que le chiffre 8 en hébreu, Shemone, c'est les mêmes lettres que le terme Neshama. Ça veut dire qu'en réalité, le jour de Kippur, Yoma Kippurim, c'est l'accès à notre Neshama, c'est l'accès à notre ADN au niveau intérieur, pour savoir après comment reprendre notre vie en main. Nous avons terminé le dernier cours en disant que le grand prêtre, le Kohen Gadol, était retiré de son épouse, de toutes ses affaires individuelles, 7 jours avant l'accès à Yoma Kippurim, qui est donc le 8e jour. C'est-à-dire que nous préparons l'être, le Kohen Gadol, mais n'oubliez pas que le Kohen Gadol n'est qu'un représentant de toute la nation d'Israël et par définition du monde entier, qui accède le jour de Yoma Kippurim au 8e degré. Cette rencontre avec le chiffre 8 nécessite une préparation. Eh bien, cette entrée dont ce 8e degré se fait le jour de Yoma Kippurim, qui est appelé d'ailleurs dans la Gemara Echad Bashana. C'est un jour qui est unique dans tout l'espace-temps. « Yomim Youtsar ouvelot Echad Bahim » Nous disent les sages, il est un jour dans l'année qui ne fait pas véritablement partie du temps, car lui-même, il est de l'ordre du 8. Et nous avons dit les fois précédentes que le 8 n'était pas encore dans la comptabilité de ce monde qui lui est basé sur le chiffre 7. Ça veut dire que le jour même de Yoma Kippurim est un jour de l'ordre du monde qui vient, en hébreu, du Orlam Abba. Et en plus, ce même jour de Yoma Kippurim, le Kohen Gadol va entrer dans le Saint des Saints, dans le Temple de Jérusalem. Ça veut dire que l'accès n'est pas seulement au niveau du jour lui-même, mais il y a un acte, ce jour-là, uniquement, où l'humanité tout entière par le biais du Kohen Gadol va pénétrer dans cette source de la vie, dans ce chiffre 8, dans cette rencontre avec le Saint des Saints, avec la sainteté de la sainteté, avec la quintessence de la vie avant même que la vie ne soit réalisée dans le chiffre 7. Eh bien, cette pénétration dans ce haut niveau qui est le chiffre 8, eh bien, c'est ce qui fait que ce jour-là, le monde est libéré de toutes ces contraintes, de toutes ces fautes, de toutes ces déviations, car entrer dans le Saint des Saints équivaut tout simplement à se libérer de toutes les contraintes que ce monde-là nous pousse à tomber, à nous dévoyer, à sortir du chemin tel qu'il était au départ. Donc, l'accès au Saint des Saints, le jour de Yom HaKippurim par le Kohen Gadol vient tout simplement nous dire que c'est le moment où on peut retrouver notre source initiale avant qu'elle ne prenne la forme qu'elle a prise dans notre monde. Il ne faut pas oublier que c'est ce jour-là que nous avons reçu les tables de la loi. Et ces tables de la loi s'appellent l'Ukhot et l'écriture était gravée sur les tables. Kharout al-Haloukhot et les sages nous disent de ne pas lire Kharout al-Haloukhot gravé sur les tables mais Kharout liberté. Ça veut dire que Yom HaKippurim c'est le jour de la libération de l'être pour qu'il atteigne en réalité sa source initiale celle où il n'était pas encore emprisonné par les limites et par les mesures de ce monde. Nous avons donc un jour dans l'année où on doit arriver à ce niveau-là c'est Yom HaKippurim. Nous sommes dans le dernier cours concernant Yom HaKippurim la dernière fois nous nous étions arrêtés à cet accès au sein des saints par le Kohen Gadol le jour de Yom HaKippurim et cette rencontre avec cet idéal qui a précédé le monde nous l'avons défini par le chiffre 8 qui était bien avant les chiffres et bien cet accès cette rencontre avec le Olam Abba c'est en réalité ce jour Yom HaKippurim qui permet cette rencontre avec l'au-delà. Je vais le dire avec d'autres termes Yom HaKippurim c'est comme l'ambassade de Dieu sur terre au niveau du temps. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans les mondes supérieurs et bien il suffit de vivre cette journée Yom HaKippurim et c'est pour ça que les sages dans l'Akbara nous disent l'essence même de la journée à la limite sans rien faire d'après Rabbi Meir et bien on peut se purifier parce que nous sommes traversés par cette grande lumière par ce grand Mikve que représente Yom HaKippurim et bien pour pénétrer dans cette vie de l'ordre du 8 qui a précédé notre monde basé sur le chiffre 7 il faut étudier un tout petit peu ce qui se passe dans ce degré du 8ème degré si on ne sait pas ce qui se passe dans ce degré de 8 et bien notre préparation de 7 degrés ou de 70 ans de notre vie ou des 7 degrés du jour de la semaine ne peut pas véritablement nous hisser vers ce degré profond que représente le chiffre 8 et donc l'homme doit faire l'effort de se mettre au niveau de s'associer à ce qui se passe dans ce domaine de l'ordre du 8 et la rencontre avec ce chiffre libère l'homme de tous les pièges que ce monde lui offre ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est superficiel mais il a à l'intérieur de lui un secret alors la superficialité c'est le 7 et le monde secret qui se cache à l'intérieur c'est le chiffre 8 c'est comme l'âme qui se cache dans un corps et il est dit d'une manière allusive à Aaron avant de rentrer dans le tabernacle avant la première rentrée dans le tabernacle si vous voulez ne pas mourir par la rencontre avec le 8ème degré il faut bien se préparer pendant ces 7 jours qui précèdent le 8ème degré et pourquoi mourir le 8ème degré si c'est la libération mais tout simplement parce que si l'homme n'est pas associé n'est pas de la couleur de ce qui se passe dans ce 8ème degré c'est comme s'il était étranger et bien il y a comme un rejet du 8ème degré qui rejette cet homme qui ne fait pas partie de ce degré là Baruch Hashem le peuple d'Israël dans son intériorité la plus profonde il est du chiffre 8 il est de l'ordre du 8 c'est pour ça que ce jour là non seulement ne le rejette pas mais au contraire le nettoie le remet tout simplement comme s'il était neuf car au niveau de son essence il est propre et toutes les fautes que nous fautons ce sont des fautes qui sont superficielles à tel point qu'il suffit en réalité juste de passer la main pour nettoyer nos fautes superficielles et revenir à notre source et bien ce superflu qui est enlevé de nous même nous permet donc de vivre une journée par an au véritable niveau de notre vie et le but c'est pas d'y rester le but c'est qu'après ce degré là nous revenions dans ce monde mais bien entendu avec une nouvelle vision des choses avec une nouvelle approche de notre vie car nous avons goûté maintenant au chiffre 8 il est temps de revenir vers le 7 et ça c'est le secret de Sukkot c'est à dire que juste après Yom HaKippurim on revient dans le monde on revient dans la matière on revient dans le domaine du végétal du minéral de l'être on va prendre les Arba'ataminim pour vivre dans ce monde là mais avec les secrets avec les degrés que nous avons goûté que nous avons pris avec nous de ce voyage dans le degré du 8 donc le degré du 8 finalement revient dans le degré du 7 qui est la fête de Sukkot et donc ce retour est nécessaire car il est saint on n'a pas le droit de vivre au degré de Yom HaKippurim en quittant ce monde le but c'est d'amener les valeurs de Yom HaKippurim dans notre monde matériel mais Zat Hashem si nous avons compris un tout petit peu de ce message et bien le jour Yom HaKippurim où nous allons être dans un degré tellement élevé il faut prendre un tout petit peu de diamants de ce jour là cachés dans vos poches prenez avec vous des secrets de ce que vous avez acquis ce jour là de Yom HaKippurim pour faire descend tout cela dans votre soukka Shana tova Gemma chathima tova B'Sorot tovot vechagim zemmenim le Sasson sur le Sasson sur le Sasson sur le Sasson Merci.